... Bienvenue sur la Tauhé TV, le journal. Les titres de cette édition, justement, neuf personnes ont été tuées lors de violentes manifestations qui ont éclaté après l'annonce du verdict condamnant le leader du pasteur Foussman Sanko à deux enfermes de prison, dont, selon le ministre de l'Intérieur qui faisait face à la presse, les détails se sera dans ce rétro-flash. Ousman Sanko, jugé par contumence, la seule possibilité qui s'offre à lui est de se constituer prisonnier pour pouvoir interjeter appel à son arrestation, peut se faire à tout moment la décision du juge étant exécutoire. Vous suivrez les explications de l'enseignante-chercheure à la faculté de droit, politologue également, Amayel Diop. Et puis, en sport éminatoire de la Coupe d'Afrique, donc, la liste des joueurs du match contre le Béné a été publiée par le sélectionneur national à l'UNASIS. La rencontre est prévue ce 17 juin. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Donc, après la condamnation de Ousmane Sanko, des violentes manifestations sont organisées à travers le pays. L'on décompte neuf morts, selon le ministre de l'Intérieur, donc, qui faisait face à la presse. Antoine John est également revenu sur les destructions sur des biens publics et privés. C'était en présence du porte-parole du gouvernement, mais également du ministre de la Communication. Je propose de l'écouter. Suite à un différent opposant une jeune Sénégalaise au chef du parti PASTEF, les juridictions de notre pays ont rendu un jugement ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté, avec regret, des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziegenchor. Au nom de son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons de tout notre soutien aux personnes affectées. Par ailleurs, ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'Etat du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'Etat du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Vous suivez à l'instant le ministre de l'Intérieur qui revenait sur les neuf personnes tuées lors des manifestations qui ont éclaté après l'annonce du verdict contre le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, d'ailleurs, qui a été jugé par contumence. Donc, il n'a qu'une seule alternative, c'est de se constituer prisonnier pour pouvoir interjeter appel, selon l'enseignante chercheure à la faculté de droit. Selon Amayel Diop, donc, la décision du juge étant exécutoire. L'arrestation de Ousmane Sonko peut se faire à tout moment. Les chefs d'accusation de viol et de menance étant écartés, il a également la possibilité de porter plainte contre son accusatrice, Adi Saar. Nous l'écoutons. Comme vous venez de le dire, hier, on a assisté à un verdict qui condamne Ousmane Sonko pour une peine de deux ans. Le juge a donné comme motif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc incitation à la débauche au niveau de la jeunesse. Donc, oui, c'est une disposition prévue par le Code pénal à son article 324, qui existe en ces aléas 1 et 2, qui existe. Donc, ça a été prévu. Dans ce sens, on peut dire peut-être que le juge a dit le droit parce que c'est une disposition prévue dans le Code pénal. Le jugement par contumence ne donne pas la possibilité de faire un appel par rapport au jugement ouvrier qui est rendu par le juge. Mais non, la seule chose, peut-être la seule issue qui reste à Ousmane Sonko, c'est de se constituer prisonnier lui-même. Donc, une fois que tu sais constituer prisonnier lui-même, dans ce cas, il faut demander une révision de son procès. Et dans cette situation-là, il y a une probabilité qu'on puisse vraiment aller à une révision du procès. Maintenant, si ce n'est pas le cas, malheureusement, je viens de le dire, quand on juge par contumence, ça ferme la porte à ce qu'on appelle l'appel. Non, il n'y a pas une question de jour ou de délai. Donc, c'est une décision qui a été donnée par le juge et c'est une décision exécutoire à l'État. Ça veut dire que, normalement, Ousmane Sonko, aujourd'hui, à tout moment, on peut aller le prendre et l'amener en prison, à tout moment, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après demain. Donc, il n'y a pas une délai de rigueur pour dire, voilà, une délai où on va attendre. Non, 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 non. Une décision exécutoire. Donc, malheureusement, c'est comme ça, la justice. Donc, on peut l'amener à tout moment. Il suffit juste qu'on ait une ordonnance d'aller amener Ousmane Sonko pour que ça puisse se faire. Donc, il n'y a pas de délai, vraiment, pour Ousmane Sonko pour attendre quoi que ce soit. Les gens ont été en otage par ce problème parce qu'on a dit qu'il y a une question de viol. Adissar a dit qu'il y a Ousmane Sonko du viol et également des monastres de mort. On a vu hier, par la décision de la justice, qu'il n'y avait pas de viol ni de menace de mort. Dans ce cas aussi, moi, je pense qu'il y a une possibilité, peut-être qu'Ousmane Sonko, d'aller porter plainte contre Alissar. Il y a une possibilité. Non, bon, est-ce qu'il est mal fait ou pas ? Ça se trouve une autre question. On verra peut-être la suite des choses, comment les choses vont évoluer par rapport à cette situation. Et nous parlons des préparatifs pour la fête de Tabaski. Adamant, qui a quitté Guizhouaï pour implanter son point de vente ici à Westphoire. Le solique, selon lui, c'est la cherté de l'aliment de bétail, mais aussi l'inaccessibilité de l'eau. Il se dit être en règle. Avec la municipalité, les prix qui varient entre 130, 140 et 150, c'est selon l'acheteur. Donc, il dit faire attention par rapport à la tension qui est palpable dont ce pays se propose de l'écouter. On s'en sort pas mal du tout, car avec toute l'énergie qu'on y met, les gens aussi ont envie de nous aider. Ils achètent également nos moutons. Par contre, je rencontre quelques difficultés, parce que l'aliment de bétail est très cher. Tout est cher actuellement. Tout cela s'y ajoute que je dois acheter l'eau. Voyez un peu ce que ça fait. C'est ça qui rend les choses d'ailleurs difficiles. Moi, les moutons, je les achète à l'intérieur du pays. Une fois dans la capitale, je les lave très bien. Je leur donne une très bonne nourriture pour qu'ils soient beaucoup plus grands. Et les prix varient entre 150, 130, 140. Je n'ai pas de prix fixe. Ça dépend également du mercen d'âge. Mais vraiment à des prix raisonnables, car je ne peux pas également vendre à perte, car j'achète à un prix très élevé. C'est pourquoi, des fois même, je suis déçu des prix proposés par certains clients. Et je me dis même qu'ils ne veulent pas acheter du tout. Je ne peux pas vendre à perte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. S'agissant de l'endroit, je suis conforme en tout cas aux règlements, car j'ai déjà discuté avec la municipalité. On s'est entendu. Tout se passe très bien. Côté insécurité, c'est vrai que, pour le moment, je n'ai que des échos de ça. Mais je fais très attention. Et pour le moment, je veille au grain. Et puis, en football, pour terminer, le sélectionneur de l'équipe nationale a procédé à la publication de la liste des joueurs pour le match comptant contre le Bénin prévu ce 17 juin. Il s'agit de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui va se dérouler du 13 au 11 février en 2024. Et ce sera en Côte d'Ivoire. Je propose de suivre la liste des joueurs. À la place d'une conférence de presse annulée à cause des tensions sociopolitiques, la liste des 26 joueurs à travers le site de la Fédération Sénégalaise de Football. Elle s'adresse comme suite. Gagin de but, Alfred Gomis. Seyni Djen, Mori Diyaou. Défenseur, Khalidou Koulibali. Faudé Balotouret. Youssouf Sabali. Abdou Diallo. Moussa Dnyakate. Abdoulaye Sek. Abdallah Ndour. Ismaël Jacobs. Fourmoz Mendi. Milieu de terrain. Idrissa Gana Gaye. Nampalis Mendi. Pab Gaye. Pab Matar Sarr. Cheikh Kuyate. Parti 6. John Lopi. Attaquant. Sadio Mane. Crépin Diata. Abib Diallo. Ismaël Assar. Pab Ousmane Sarko. Nicolas Jackson. Iliman Diaye. Pour rappel, ces mêmes joueurs sont aussi convoqués pour le compte du match amical contre le Brésil prévu le 20 juin. Pour rappel, le Sénégal qui, également tenant du titre, avait déjà validé son ticket à deux journées de la fin des éliminatoires prévues pour juin et septembre. C'est la fin de ce Retro Flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la Tauri TV, la télévision de l'espoir.